Bonjour à tous, ici Florence et bienvenue dans 432 Hertz Couture, partie modélisme. En industrie, on utilise le matelassage afin de couper les différentes parties d'un même vêtement. Non, non, pas ce matelassé là ! Imaginez le nombre de fois qu'il faut couper le dernier pantalon de la collection Lévis. Des centaines, voire des milliers de fois, dans toutes les tailles différentes. Il va donc falloir impérativement optimiser la partie coupe du patronage afin d'être le plus rapide et économique possible. Bien sûr, on ne va pas couper un mètre de tissu, placer le patronage, couper le patronage et reproduire l'opération jusqu'à avoir les mille pantalons. Cela va prendre beaucoup trop de temps. On va plutôt couper différents mètres de tissu, les empiler, placer le patronage et couper en une seule fois les mille pantalons dans toutes les tailles. C'est d'ailleurs le fait de positionner ainsi les différentes épaisseurs de tissu qu'on appelle le matelassage. Nous allons donc voir les différents types de matelas et comment choisir la méthode de matelassage. C'est parti ! Le matelassage zigzag, appelé aussi en accordéon. Petit rappel avant de commencer. Dans le langage industriel, on symbolise le mot endroit par ce symbole et le mot envers par ce symbole. Pour le matelassage en zigzag ou accordéon, le rouleau de tissu est déroulé de cette façon. Vous avez un pli de chaque côté. Le tissu est disposé envers contre envers et endroit contre endroit. A chaque pli, le sens de l'étoffe est inversé. Bien sûr, en connaissance réelle, c'est bien plus grand que ça. Le tissu est étalé sur plusieurs mètres. L'accordéon est beaucoup plus grand. C'est d'ailleurs une machine qui déroule le tissu sur la table. Je vous ai mis le lien d'une vidéo. On y voit une machine semi-automatisée former ce type de matelas. On a ensuite deux types de matelas, dits coupe en bout. Coupe en bout car on coupe le tissu à chaque épaisseur au lieu de former un pli. Le matelassage endroit contre envers en respectant le sens retour à vide après coupe extrémité pli. Comme le précédent, on déroule le tissu sur la table, l'endroit face à nous, sauf qu'au lieu de former un pli, on coupe le tissu. On repositionne ensuite le rouleau. Sur le premier bord, l'endroit du tissu est toujours face à nous et ainsi de suite. Je vous ai mis le lien d'une vidéo. On y voit une machine semi-automatisée former ce type de matelas. Puis le matelassage envers contre envers et endroit contre endroit en respectant le sens retour à vide plus rotation 180 degrés de la pièce. C'est comme le matelassage B, sauf que le rouleau fait un tour de 180 degrés sur lui-même avant de former chaque épaisseur. Ce matelas nécessite l'aide d'une tourelle pivotante. On étale la première épaisseur du tissu endroit face à nous. On déroule à la bonne longueur. On coupe le tissu. Puis on tourne le rouleau avant de faire la prochaine couche qui sera donc étalée de façon à avoir l'envers face à nous et ainsi de suite. Maintenant, quel que soit le T de matelassage retenu, A, B ou C, vous avez le choix entre le matelassage à hauteur constante ou en escalier. En industrie, le matelassage à hauteur constante est le plus utilisé car celui-là favorise le moins de parts de tissu. L'en escalier, il favorise à plusieurs parts de tissu mais il est plus utilisé au niveau de différentes tailles. Les épaisseurs du tissu ne sont pas tous de la même longueur. On les place de plus long en bas au plus court en haut. La largeur lèse reste la même. Plus compliqué à calculer, il est souvent délaissé au profit d'un matelas à hauteur constante qui est beaucoup plus simple. Sur celui-ci, toutes les épaisseurs du tissu mesurent la même longueur et font la même lèse. Cela va de soi. Ce choix s'effectue en fonction du type de tissu, s'il a un sens ou non, s'il a un endroit ou un envers. Il s'effectue aussi en fonction du type de patronage, s'il est symétrique ou non. La première condition du tissu est si votre tissu a un sens ou non. Dans le langage industriel, on symbolise un tissu à sens par un S majuscule. Les tissus à sens sont par exemple Les tissus à motifs non symétriques Un velours car les poils réfléchissent différemment à la lumière selon le sens dans lequel on le prend Un tissu moiré car il ne brille pas de la même façon dans un sens comme dans l'autre Un tissu sans sens est symbolisé par un S majuscule barré Par exemple, ce tissu à motifs symétriques, on peut le prendre dans les deux sens Cette cotonade Ou ce tissu à rayures La deuxième condition du tissu est si votre tissu a une face ou non Dans le langage industriel, on symbolise un tissu à face où l'endroit est différent de l'envers par un F majuscule Comme ce tissu à motifs asymétriques dont l'endroit est différent de l'envers Ce tissu à motifs symétriques Ou ce tissu chevron doublé fourrure Un tissu sans face dont l'endroit est identique à l'envers est symbolisé par un F majuscule barré Comme cette toile de coton uni Ce lin gris Ou ce tissu de face néoprène Bien sûr, un tissu peut avoir un sens et une face Comme ce tissu à motifs, il a un sens créé par le motif et une face puisqu'il est différent entre l'endroit et l'envers Nous pouvons aussi avoir un tissu avec pas de sens et une face comme ce tissu à motifs Le motif est symétrique, ce qui fait qu'on peut le prendre dans les deux sens Et une face puisqu'il est différent entre l'endroit et l'envers Cette cotonade, elle, n'a ni face ni sens puisqu'elle est identique sur l'endroit et l'envers On a aussi les conditions du patronage Si toutes les pièces de patronage sont symétriques ou que les pièces ont un axe de symétrie On symbolise ce type de patronage à symétrie par un S minuscule L'exemple avec ce top à manche longue Le devant possède un axe de symétrie ainsi que le dessous et le dessus de colle Le devant droit et le devant gauche sont symétriques Ainsi que les poches et les manches Symbolisé par un S minuscule barré, vous avez des pièces sans symétrie ou sans axe de symétrie Voici un autre haut à manche longue complètement asymétrique La manche gauche a une découpe, elle est en deux parties Tandis que la droite est en une seule partie, donc pas d'axe de symétrie ni de symétrie Le devant gauche et le devant droit sont asymétriques et ne possèdent pas d'axe de symétrie Le dos est en deux parties, vous avez une unique poche sur le devant droit Seul le col possède un axe de symétrie, mais il est tout seul Ce patronage est donc sans symétrie ni axe de symétrie Nous allons voir maintenant quelques exemples concrets Dans le premier exemple, on a le top à manche longue, basique, symétrique, vu plus haut Le devant est en un seul morceau et possède un axe de symétrie Un dos en deux parties symétriques, deux manches symétriques, un dessous et un dessus de col qui ont un axe de symétrie Ici, on a deux choix possibles de matelas Le matelassage avec coupe en bout, le B, endroit contre envers Car le patronage est symétrique, on peut l'utiliser pour tout type de patronage et de tissu Le matelassage en accordéon, seulement si le tissu n'a pas de sens ni de face Deuxième exemple, on a le top à manche longue, complètement asymétrique Ici, deux choix possibles Le matelassage avec coupe en bout, le B, endroit contre envers Car c'est le matelassage le plus utilisé et le plus simple Le matelassage en accordéon, qui est possible à la seule condition que le tissu n'a pas de face C'est-à-dire que l'endroit et l'envers sont identiques Avec les tissus maintenant Tissus avec face et sens Avec face car l'endroit et l'envers sont différents Et avec sens, créé par le motif parapluie Pour ce type de tissu, un seul choix possible Matelassage coupe en bout Le B, matelassage endroit contre envers, en respectant le sens Retour à vide, après coupe, extrémité, pli Car cela respectera le motif du parapluie et le sens du tissu Ici, il sera interdit de placer tête bêche les éléments lors du placement Quand je dis tête bêche, je parle de placer une jambe de pantalon dans un sens Et l'autre jambe dans l'autre Vous devez donc placer tous les éléments du patron dans le même sens Sinon, vous aurez une jambe avec des parapluies qui protègent de la pluie Et une autre où les parapluies récupèrent de l'eau Gare aux pantalons de clown Tissus avec face et sens Ici, on a motif poids Pour ce type de tissu, deux choix sont possibles Coupe en bout et en accordéon A condition que le patronage soit symétrique pour qu'il puisse respecter l'asymétrie du motif Tissus avec face et sans sens, à rayures régulières Pour ce type de tissu, on a deux choix possibles Matelassage, coupe en bout, le B Où là, on va avoir la possibilité de tête bêcher le patronage Car les rayures n'ont pas de rythme Et le matelassage en accordéon, uniquement si le modèle est symétrique Puis le dernier exemple, avec un tissu qui a une face et un sens Car on a un rythme dans les rayures Pour ce type de tissu, un seul choix possibles de matelas Le matelassage coupe en bout Car les rayures ont un sens et qu'il faut le respecter Sinon, gare aux pantalons de clown Ce cours sur le matelassage est fini Vous trouverez dans la description de la vidéo Une fiche très capitulative à télécharger Ainsi qu'un quiz afin de vous entraîner Nous nous retrouvons bientôt Pour un prochain cours sur le tissage Où l'on verra le principe du métier à tisser Je vous dis à très vite Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz